Alors j'ai ce polynôme là, P de x égale à moins 3x au cube moins 4x au carré plus 10x moins 7. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer le reste de la division de P par un autre polynôme. Alors par exemple, le polynôme x moins 2. Donc on va essayer de déterminer le reste de la division de P par x moins 2. Alors il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La première, ça serait de prendre le polynôme P et de effectivement faire la division de P par x moins 2, de la poser comme tu sais le faire. Si tu ne sais pas le faire, il faut que tu retournes voir les vidéos sur la division de deux polynômes. Mais bon, c'est assez long, assez compliqué. Et là, il existe une autre manière de faire qui est d'utiliser le théorème du reste dont on a parlé déjà dans une des vidéos précédentes. Voilà. Alors je te laisse réfléchir un petit peu là-dessus, mets la vidéo sur pause et essaye de déterminer le reste de cette division. Alors maintenant, en supposant que tu as essayé de ton côté, on va le faire et on va le faire en utilisant le théorème du reste. Donc qu'est-ce que dit ce théorème ? Eh bien il dit que quand on prend un polynôme, par exemple P de x, là je prends ce polynôme-ci, mais ça pourrait être n'importe quel autre polynôme, et qu'on le divise par le polynôme x moins a, x moins a, où a est un nombre réel, n'importe lequel, eh bien en fait le reste de cette division, le reste de cette division, eh bien c'est tout simplement le polynôme P, le polynôme P calculé au point a. Donc c'est P de a. Je l'écris comme ça, P de a. Voilà, donc pour trouver le reste de la division de P par x moins a, il suffit d'évaluer P au point x égale a, donc de calculer la valeur de P de a. Alors ici notre a, ce a là, eh bien en fait c'est le 2 qui est là. Donc ici on sait qu'on a a égale 2, on est dans le cas où a est égal à 2, donc pour calculer le reste, la division de ce polynôme P par x moins 2, le reste, eh bien ça sera égal à P de 2. P de 2. Alors je vais calculer P de 2 du coup, c'est moins 3, moins 3 fois 2 au cube, 2 au cube ça fait 8, donc on a ici moins 3 fois 8, moins 4 fois 2 au carré, 2 au carré ça fait 4, plus 10 fois 2, moins 7. Là j'ai tout simplement remplacé x par 2 dans cette expression, dans l'expression de P. Voilà, je vais continuer les calculs, moins 3 fois 8 ça fait moins 24, moins 4 fois 4 ça fait moins 16, plus 10 fois 2 ça fait 20, plus 20, et puis moins 7 qui est là. Voilà. Alors la ligne du dessous, moins 24 moins 16, alors moins 24 moins 6 ça fait moins 30, moins 10 ça fait moins 40, donc ça là ça fait moins 40, plus 20 ça fait moins 20, moins 7 ça fait moins 27. Donc finalement le reste de la division de ce polynôme P par x moins 2, eh bien c'est moins 27. Alors tu vois là on l'a calculé assez facilement en faisant très peu de calculs, et c'est assez intéressant de comparer avec le nombre de calculs et la complexité des calculs qu'on aurait dû faire si on avait posé la division. Alors on aurait en fait, on aurait dû écrire quelque chose comme ça, donc ici le polynôme P de x divisé par le polynôme x moins 2, on aurait trouvé ici un quotient, un quotient Q de x, alors effectivement on aurait déterminé un quotient, ce qu'on ne fait pas ici par la méthode du théorème du reste, quand on utilise le théorème du reste, mais pour ce qui nous concerne ici on n'a pas besoin d'avoir déterminé ce quotient, donc c'est une information dont on n'en a pas besoin ici. Et puis en fait on aurait fait tous les calculs, on aurait en fait multiplié Q de x par x moins 2, fait les soustractions, et puis on se serait arrêté au moment où on aurait obtenu le reste, le reste ici. Alors le reste, je te rappelle comment savoir qu'on est arrivé au reste, eh bien il faut avoir ici obtenu un polynôme de degré inférieur à ce polynôme-ci. Ici on a un polynôme de degré 1, donc il faut avoir un polynôme de degré 0, c'est-à-dire en fait une constante. Et donc normalement en faisant tous ces calculs, tu aurais obtenu, tu dois trouver moins 27, qui est le reste de la division de P par x moins 2. Voilà. Alors tu vois que cette méthode-là aurait été beaucoup plus longue, plus compliquée, puisqu'il y aurait eu plus de calculs, et puis elle aurait aussi pris beaucoup plus d'espace sur l'écran. Voilà. Donc c'est quand même très utile de se rappeler de ce théorème du reste quand on doit uniquement calculer le reste de la division d'un polynôme par un polynôme de ce genre x moins a. Merci. 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 Merci.